Bonjour, je vais vous montrer tous les objets que j'ai acheté dans les 12 derniers mois. Ça vous permettra de découvrir les questions que je me pose avant d'acheter et comment je me fournis, avec plein d'idées et d'astuces pour vos prochains achats. Je vous ai concocté un top 10 de mes objets neufs, classés du plus utile au moins indispensable, et un top 12 des objets que j'ai trouvé d'occasion. Vous découvrirez entre autres la meilleure affaire de toute ma vie en brocante et mes achats les moins avouables, mon minimalisme en a pris un coup. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. C'est parti pour le top 10 de tous les objets que j'ai acheté neufs cette année, et ça commence dans le local à vélo et à tracteur. Numéro 10, et donc on commence par le plus utile de tous, c'est ça, un embout pour pompe à vélo. Le précédent était cassé, et vu que mon vélo est mon seul moyen de transport, c'était absolument indispensable. Après, j'ai pas acheté ça n'importe où. Je suis allé dans une petite boutique spécialisée sur le vélo, au lieu d'aller l'acheter à Decathlon. C'est important de soutenir les petits commerces indépendants plutôt que d'acheter sur internet ou dans les gros magasins, puisque ce sont eux qui vont s'installer dans des endroits plus reculés comme la campagne. Donc si on veut encore avoir ce genre de service dans le futur, il faut les utiliser aujourd'hui. Dans la même lignée et dans la même boutique, j'ai acheté des patins de freins. Bien évidemment, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas trouver d'occasion, puisqu'en général, une fois que ce n'est plus utilisé, c'est que c'est usé. Je dois m'en racheter une fois par an, ça fait partie de l'entretien minimal du vélo. Pour le reste du top 10, on retourne à la maison. Numéro 8. C'est un lot de trois boxers de la marque Storx, ça veut dire cigogne en alsacien. Ils sont effectivement fabriqués en Alsace. Ils ont utilisé les couleurs de la France pour ce lot. C'est dans l'autre sens. C'est aussi le genre d'objet pas très facile à trouver d'occasion, ni très engageant. Je n'ai pas non plus l'habitude de les remplacer souvent, j'essaye de faire tenir mes vêtements le plus longtemps possible. D'ailleurs, petite anecdote. Ce boxer, que je dois avoir depuis des années, commençait à voir l'élastique qui baille, donc il ne tenait plus correctement autour du bassin. Mais vu que c'est son seul défaut, je ne voulais pas le jeter, donc je l'ai reprisé, c'est-à-dire que j'ai créé une sorte de micro-ourlet dans l'élastique pour qu'il puisse me serrer à nouveau, comme si j'avais raccourci l'élastique. Et maintenant, il me va de nouveau comme un gant. Il était devenu urgent que je réapprovisionne mon stock. Actuellement, dans ma garde-robe, j'ai seulement 13 boxers. C'est pas de trop pour une personne seule, puisque je n'ai pas de quoi lancer une machine à laver toutes les semaines. Numéro 7. Une brosse pour vaisselle. Je l'ai achetée dans une épicerie vrac, dans la ville à côté de chez moi. Elle est en bois, et les poils en fibre naturelle. Je l'ai achetée parce que j'ai remplacé une ancienne brosse que j'avais et qui était vraiment devenue dégueu. J'avais l'impression de passer mon temps à la nettoyer, elle n'arrêtait pas de se salir, je pense qu'elle avait fait son temps. Vous voyez que je ne l'ai pas jetée pour autant, je l'ai laissée à la ferme, dans l'abri à matériel, afin de l'utiliser maintenant comme brosse pour le bricolage. Elle a changé de carrière, elle ne voulait pas faire le même métier toute sa vie. Bienvenue à sa remplaçante, même si, honnêtement, j'aurais pu vivre sans. Mais c'est tellement plus pratique avec. Numéro 6. Et à partir de là, on arrive sur les choses vraiment pas indispensables. Je me suis procuré ce livre, Cultiver une équipe. Je ne peux pas m'empêcher de sentir les bouquins. Je l'ai acheté pour la ferme où je travaille, et avec laquelle on est en train de créer une coopérative où on veut tous s'associer. C'est un livre pratico-pratique, qui donne plein de conseils, d'exercices, pour travailler en équipe. Et j'ai adoré la coïncidence qu'ils aient utilisé l'analogie avec le jardinage. Tout le livre et les exercices sont transposés sur le thème de l'agriculture. Les chapitres sont par exemple appelés des parcelles. Bien sûr, je ne l'ai pas acheté sur Amazon, ni même à la FNAC. Je l'ai trouvé dans une petite librairie associative. Complètement par hasard, c'est eux qui me l'ont conseillé. Numéro 5. Attention, je vais vous divulgacher la surprise d'une prochaine vidéo. Divulgacher, ça veut dire spoiler en français. Je trouve ça super drôle, faudrait qu'on l'utilise beaucoup plus. Les objets sont rangés dans cette petite boîte. C'est ma boîte à emporte-pièces. J'en ai trouvé plein des tout-petits dans un marché de créateurs. J'ai trouvé ça super mignon, et vous savez que je m'en étais déjà servi dans une de mes recettes de cuisine. J'en ai donc acheté plusieurs nouveaux, et pour ne pas trop vous gâcher la surprise, je ne vous les montre pas tous. Numéro 4. Mon bol tibétain. Pour quelqu'un qui pratique le yoga, on peut penser que c'est un objet incontournable. Mais en vérité, si je ne l'avais pas, ça n'aurait pas beaucoup changé ma vie. Mais je suis content de t'avoir, petit bol, ne pleure pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait des années et des années que je veux un bol tibétain, et j'ai très bien réussi à m'en passer jusqu'à présent. C'est un objet que je ne voulais pas acheter sur un coup de tête. Je voulais une rencontre, avec lequel je sens une connexion. Et j'ai fini par le trouver dans une boutique orientale, dans laquelle j'aime bien aller, tenu par un passionné qui voyage souvent là-bas, et qui ramène des objets sélectionnés par ses soins. Le numéro 3 n'était vraiment pas indispensable, j'ai d'ailleurs beaucoup hésité avant de me l'acheter. Il s'agit de ce déguisement que j'ai voulu pour mieux incarner mon personnage du jeu de rôle héros et dragons qu'on fait avec des amis. C'est mon argole. Gnom, gnom. En vérité, mon personnage, c'est un gnome druide. J'ai beaucoup hésité à me l'acheter, parce qu'en général, on trouve ce genre de choses made in China. Je suis tombé sur une petite boutique en ligne médiévale, qui fabrique ses produits en Allemagne. J'ai donc fait une petite entorse exceptionnelle à ma ligne de conduite. Ce genre d'objets dont je pourrais me passer, je préfère vraiment essayer de les trouver d'occasion d'habitude. Mais là, ce n'était pas possible. Numéro 2, un lot de chaussettes de la marque Misegle. C'est une marque française, elle aussi, et j'aime beaucoup une collection de chaussettes qu'ils font, qu'ils appellent Ultra Solide. Il y a des renforts de couture au niveau des chevilles et des orteils, des bouts de pied. En plus, celles-ci sont un coton bio. Ça coûte 20 euros la paire, donc 80 euros les 4. Forcément, c'est un investissement, mais pour du made in France et avec des matériaux de si bonne qualité, ça vaut l'investissement. Surtout que je n'ai pas l'habitude de faire du shopping en dehors de ça, donc mon budget vêtement est quand même largement inférieur à la moyenne. D'où l'intérêt d'acheter le reste de ces vêtements en seconde main, en friperie, en brocante, pour pouvoir se permettre d'acheter les vêtements nécessairement neufs, dans les meilleures conditions. Bon, des chaussettes, c'est pourtant très utile. Alors pourquoi je l'ai mis en position 2 de ce classement ? Eh bien, ça va bientôt faire un an que j'ai acheté ces chaussettes, et vous voyez, elles sont encore emballées. C'est dire si j'en avais besoin. En vérité, je les ai achetées parce qu'un collègue de la ferme avait besoin de renouveler son stock de chaussettes, et j'ai profité de son achat pour pouvoir m'en acheter aussi, dépasser le quota de commande pour ne pas avoir de frais de port du tout. C'est donc un investissement. On arrive au numéro 1, l'objet le plus inutile que je me sois acheté cette année. Ce sont ces deux jolies petites pierres, une serpentine, à gauche, et une porphyre scénique, à droite. Je les ai trouvées le même jour que mon bol tibétain, dans la même boutique. Quand je suis dans ce genre de boutique, j'aime bien regarder un petit peu tout ce qui se fait en objet décoratif, sans pour autant avoir envie d'en acheter. C'est juste pour la curiosité de la découverte, et le plaisir des yeux. Mais là, allez savoir pourquoi, quand je les ai vues, je les ai imaginées à cette place. C'est très 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 rare que j'achète des choses comme ça sur un coup de cœur, sans utilité particulière. D'habitude, je pèse vraiment le pour et le contre, ça fait son bonhomme de chemin avant que je me décide à acheter quelque chose. Et là, non. En un an, on a vu que j'ai acheté au total 17 objets neufs, en comptant chaque boxer et paire de chaussettes individuellement. Je trouve que c'est pas beaucoup, mais ça aurait pu être encore moins, puisqu'on a vu qu'il y avait 11 objets qui n'étaient pas indispensables. Si je m'étais lancé le défi Rien de Neuf, j'aurais pu me contenter de 6 objets neufs seulement. Et ça, c'est plutôt une belle performance pour la planète. Vous avez remarqué que je n'ai que parlé des objets que j'ai chez moi, mais je n'ai pas parlé d'objets que j'aurais acheté pour faire des cadeaux. Eh bien, j'en ai pas parlé simplement parce que je n'en ai pas fait. Non pas des cadeaux, mais des objets neufs comme cadeaux. Quand j'offre quelque chose à quelqu'un, je m'arrange souvent pour que ce ne soit pas du matériel, ou bien si c'en est, que ce soit de l'alimentaire, donc je ne le compte pas comme un objet à proprement parler. Je préfère faire des cadeaux sous forme d'événements, de sorties, d'activités, ou bien parfois, mais plus rarement, des cadeaux d'occasion également. Vous pouvez retrouver beaucoup d'idées de cadeaux alternatifs dont je parle dans les vidéos que j'avais faites pour Noël. Le lien est dans la description. On peut passer maintenant au top 12 des objets d'occasion que j'ai acheté cette année, et que j'ai classé de ceux que j'assume le plus à ceux les plus inavouables. Et ce top 12 commence lui aussi dehors. Numéro 12, et j'en suis carrément fier, vous les connaissez déjà depuis ma précédente vidéo, ce sont les gouttières. Je les ai achetées pour en ajouter sur ma tiny house qui n'en disposait pas. Et je suis tombé sur une annonce sur Leboncoin avec un lot de gouttières de 40 mètres linéaires de gouttières en zinc. C'est le grand format de gouttières de 33 cm de circonférence. J'en ai mis de part et d'autre de ma tiny, puisqu'elle a un toit bipente, donc j'en ai utilisé l'équivalent d'un peu plus de 12 mètres linéaires. Je savais que ce serait trop, mais je me suis dit que ce ne serait pas perdu, qu'on pourrait en mettre ailleurs sur les bâtiments de la ferme pour récupérer l'eau de pluie. Et vu que c'était quand même une annonce très intéressante, je ne voulais pas passer à côté. J'ai acheté l'ensemble des gouttières avec les descentes de gouttières et plein de crochets pour 240 euros, alors que le prix neuf tourne plutôt autour de 15 euros le mètre linéaire, donc ça aurait fait 600 euros en tout. Numéro 11, qui s'accorde avec les gouttières, c'est le baril de socage d'eau de 220 litres. Je l'ai aussi trouvé sur Leboncoin pour 15 euros. Neuf, ça pourrait plutôt valoir autour de 50 euros. Numéro 10, c'est un lot de parpaings que je voulais justement pour rehausser la citerne, afin que je puisse récupérer l'eau dans un récipient depuis un robinet qu'il faut encore que j'installe. J'avais trouvé cette offre sur Leboncoin pour 15 parpaings à 10 euros. C'est une affaire correcte, habituellement en oeuf, c'est plutôt 1 euro le parpaing, donc ça m'aurait coûté 15 euros. J'en ai donc quelques-uns en plus qui pourront me servir, ça non plus, c'est jamais perdu. Numéro 9, un autre objet que vous connaissez déjà, c'est le rideau que j'ai acheté à un marché aux puces pour créer des voiles d'ombrage sur mes fenêtres. C'est un grand rideau que j'ai recoupé en deux pour qu'il aille dans mon encadrement de porte, donc il me reste encore la moitié de ce rideau que je n'ai pas encore utilisé. Un rideau de cette taille dans le commerce coûte environ 18 euros, et là je l'ai trouvé pour 1 euro seulement. La personne en vendait même deux, elle vendait la paire de rideaux pour 2 euros, et finalement je me suis dit que ça n'allait pas me servir de racheter le deuxième rideau, je n'aurais pas su quoi en faire. Et pour le coup, même si ça peut toujours servir d'avoir du tissu, j'ai décidé de ne pas le prendre et de faire l'impasse pour cette fois, parce que je ne peux pas me permettre de stocker trop de choses dans ma tiny house. Comme je n'ai pas de machine à coudre, je n'ai pas pris le temps de créer un ourlet sur toute la longueur du rideau que j'ai coupé en deux, donc il s'effiloche un peu, ce n'est pas très grave, mais ça pourrait être plus esthétique. Numéro 8, c'est ma fameuse meilleure affaire de toute ma vie en marché aux puces, une cocotte. Mais ce n'est pas n'importe quelle cocotte, c'est de la marque Le Creuset, made in France, en fonte émaillée. C'est vraiment un produit de très haute qualité, qui sont réputés pour durer toute la vie, même au-delà. Je l'ai eu pour 25 euros en marché aux puces, et à vrai dire, je ne savais pas combien ça coûtait neuf, je suis allé voir sur leur site. Cette cocotte ne vaudrait pas moins de 450 euros. En plus, les aliments cuisent super bien dedans. Donc je ne peux que vous conseiller de faire des marchés aux puces, en plus c'est super agréable, il faut parfois se lever tôt le dimanche matin pour en faire et trouver des bonnes affaires, mais c'est de bonnes promenades. Ça permet en plus de visiter des villages qu'on ne connaît pas, ou de les revisiter sous un autre angle, c'est-à-dire sous forme piéton, dans une ambiance plutôt conviviale. Numéro 7, c'est le fameux sac de transport pour ma chatte Abyss, qu'elle adore, parce que c'est l'endroit où j'ai pris l'habitude de lui donner sa pâtée. La gamelle est encore à l'intérieur, d'ailleurs elle comprend bien ce que ça veut dire. Ouh là là, tu aimes ton sac. C'est un sac à dos, j'avais besoin de ça pour pouvoir la transporter à vélo, puisque je n'ai pas de voiture. Je l'ai trouvé sur le bon coin, lui aussi, pour 30 euros. Il était comme neuf, la personne ne s'en était même pas servi, alors qu'en magasin j'en aurais plutôt eu pour 55 euros. Je souhaite préciser quand même que le fait d'acheter des objets d'occasion, au-delà du fait de faire des économies financières, ça permet d'éviter de consommer de nouveaux objets. Ça évite le commerce de surconsommation, ça évite de ponctionner des ressources à la terre, et ça permet surtout d'être cohérent, c'est-à-dire d'utiliser des objets déjà produits, au maximum, plutôt que d'en acheter des neufs. Tout ce qu'on produit, tous les objets manufacturés, sont faits pour être utilisés et pas stockés. Donc mieux vaut mettre en circulation les objets que vous n'utilisez plus, et mieux vaut essayer de trouver des objets que les gens n'utilisent plus pour les utiliser à votre tour. Tiens. Une petite croquette. Ouh là, oui c'est bon. Numéro 6. Et à partir de là, on arrive que sur des objets que je vous ai cachés jusqu'à présent, donc accrochez-vous parce que ça va être un truc de fou. Le numéro 6, donc, c'est ce manuel de musculation, basé uniquement sur le poids du corps, et sans matériel spécifique à la musculation. Ça permet de pratiquer chez soi, simplement avec le mobilier disponible, sans aller à la salle de sport. C'est un livre qui est sorti au début des années 2000, et pour tout dire, je le connaissais déjà depuis 8 ans. Je l'avais déjà acheté pour me mettre à la muscu, j'en avais fait pendant à peu près 6 mois, puis finalement je l'avais plus touché pendant plusieurs années, et j'avais fini par le revendre. Mais au début de l'année, là en 2022, j'ai eu envie de m'y remettre, pour reprendre un petit peu plus de force dans mon corps, parce que je sentais que je m'affaiblissais un petit peu. Je me l'eussi racheté, et je l'ai trouvé sur le site recyclivre.com. C'est une entreprise de réinsertion sociale qui propose ça, ils rachètent des livres, et puis ils les revendent, ils les envoient directement chez les personnes. Cet exemplaire était un petit peu abîmé, ils le vendaient pour moins de 10 euros, mais normalement, en magasin, ça vaut 22,80 euros. Donc c'est quand même super intéressant, et on trouve des livres en très bon état. Au niveau des bouquins, j'ai pas trop de scrupules à faire du tri. Si je sens que je ne vais pas ouvrir un livre pendant plusieurs années, eh bien je préfère le revendre, pour qu'il serve à quelqu'un. Et je sais que si j'en ai de nouveau vraiment besoin, à un moment donné, je pourrais le retrouver très facilement, soit en librairie, soit en médiathèque, ou soit d'occasion. Numéro 5. Certains et certaines d'entre vous les ont habilement remarquées dans la précédente vidéo, puisqu'elles ont fait une apparition furtive, ce sont les poignées de traction. C'est le seul matériel que j'ai dû acheter pour mes exercices de musculation, puisqu'il s'agit d'un exercice particulier où il faut faire des tractions avec les mains face à face. Et à nouveau, je les ai trouvées sur le bon coin, on trouve vraiment tout ce qu'on veut là-dessus. Elles sont complètement en métal, c'est du costaud, le système d'accroche est hyper simple en plus, il suffit de déclipser la goupille. Et je les ai donc posées sur cette barre que j'ai installée entre mes deux mezzanines, que j'utilise elle comme barre de traction classique. Et Abyss arrive à l'utiliser comme passerelle pour aller d'une mezzanine à l'autre, malgré le fait que ça ne mesure que 3 cm d'épaisseur. Mais non, et même peut-être moins. 2,5 cm. Numéro 4, de retour dans ma mignonne chambre cabane. Une guirlande LED. Si vous avez regardé mes vidéos d'il y a deux ans, vous avez peut-être déjà vu qu'il y avait une guirlande dans ma chambre, mais ce n'était pas celle-ci. Celle que j'avais avant m'a complètement déçu puisqu'elle m'a lâché. C'était encore une vieille guirlande avec des ampoules en série. Une ampoule avait lâché, du coup, la guirlande ne fonctionnait plus et impossible de retrouver ces pièces puisque maintenant, il n'existe plus que des ampoules LED. J'ai donc trouvé cette nouvelle guirlande initialement pour sapin de Noël et je l'ai trouvée, devinez où ? Le bon coin. Je l'ai eu pour 10 euros alors qu'en magasin, ce serait plutôt 20 euros. Sur ma guirlande précédente, il y avait seulement 20 ampoules. Maintenant, sur celle-ci, il y en a 90. Je me suis donc débrouillé pour organiser les boules un petit peu différemment afin que ça fasse joli et j'ai à chaque fois cousu chaque boule sur la guirlande pour ne pas qu'elle tombe puisque ces ampoules sont plus petites que celles d'avant. Ça crée vraiment une ambiance cocooning que j'adore, surtout l'hiver quand je passe plus de temps dans ma mezzanine. Mais je m'autorise ce genre de plaisir parce que j'achète ces objets d'occasion donc je sais que ça n'a pas un impact direct sur l'environnement. Bon, et vu que c'est une guirlande de sapin, il y a une petite nouveauté par rapport à la précédente. Je peux créer des modes. C'est super. J'avoue que je n'utilise pas ça souvent. On arrive sur le podium et là, ça devient farfelu. Numéro 3, il s'agit d'une sonnette de table. Qu'est-ce qu'elle fait sur le pas de la porte ? Très bonne question. C'est une sonnette de table que j'ai elle aussi trouvée sur le bon coin pour 15 euros. Ce serait très difficile d'en trouver une comme ça neuve maintenant puisque c'est une sonnette ancienne. Elle est en fonte. Et je l'ai achetée pour apprendre à Abyss à sonner dessus. Oui, comme ça, elle arrête de sauter sur la porte pour me demander de rentrer. Ça évite qu'elle salisse la porte et qu'elle détériore le joint sur lequel elle s'accroche. J'ai donc passé plus d'un mois à apprendre à Abyss comment sonner là-dessus et à lui faire comprendre à quoi ça sert. J'ai commencé à l'intérieur, devant sa gamelle, à lui apprendre le mot appui pour appuyer dessus avec sa patte et à chaque fois qu'elle appuyait, je lui donnais une croquette. D'abord, je lui prenais moi-même sa patte pour appuyer dessus en lui disant le mot et j'ai répété ça chaque jour, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines. Quand elle a commencé à réussir à le faire toute seule, j'ai mis la sonnette devant la porte et dès qu'elle appuyait dessus, je lui ai ouvré la porte et lui lançait une croquette à l'intérieur pour qu'elle comprenne que c'était l'ouverture de la porte que ça déclenchait. Maintenant, elle a bien compris le truc. Le seul problème, c'est qu'elle n'arrive pas forcément bien à appuyer dessus. La bise. Appuie. 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 Oui, avec la patte. Oui, c'est bien. Appuie. Appuie. Là. Appuie. La bise. Appuie. Oui, c'est bien. C'est bien ça. Bravo. Numéro 2. Un costume. Alexandre qui porte un costume. C'est pas ce que vous pensez. Oui, un costume rouge que j'ai trouvé lui aussi sur Leboncoin pour 15 euros de la marque Jules. Donc a priori, ça coûte plutôt 90 euros ça dans le commerce. Et alors pourquoi je suis allé acheter un costume rouge ? C'était pour ma fête et d'anniversaire pour les 30 ans ? Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'achète une tenue pour un événement particulier. Mais quand même, 30 ans ça se fête et j'avais organisé une soirée sur le thème vestimentaire rouge et jaune. D'ailleurs, j'avais aussi acheté ce t-shirt à l'occasion que j'avais trouvé lui chez Noz. Ces fameux magasins sortent de grands bazar qui récupèrent des invendus ou les stocks de magasins sinistrés qui ne peuvent plus vendre. Le t-shirt n'est donc pas exactement de l'occasion mais ça reste une façon de revaloriser un produit qui aurait pu devenir un déchet. Ça y est, on arrive au numéro 1. Ah, vous n'êtes pas prêts. C'est là où que ça se passe. Aide-moi ! 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 Au secours, le minimalisme ! Bien sûr, ce sont que des vaisseaux d'occasion. Je pense que je ne me serais jamais amusé à acheter ça neuf. Oui, bon, bon, j'ai craqué. Voilà. C'est important de savoir se faire plaisir parfois. J'avoue que je n'en suis pas fier mais je suis trop content. C'est le petit sage de la décroissance qui me parle dans une oreille et mon enfant intérieur dans l'autre. Et chaque soir, je passe 30 minutes à tous les épouster avec une petite brosse. Non, ça, c'est pas vrai. Au niveau des achats d'occasion, cette année, je me suis quand même particulièrement fait plaisir. C'est pas comme ça tous les ans. Là, je crois que c'était une année un peu exceptionnelle. De toute façon, dans une tiny house, on ne peut pas accumuler les choses, donc si j'en rachète d'autres, il faut que j'en vende à la place. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lorsque j'ai augmenté ma collection de Lego. J'ai dû trier la bibliothèque qu'il y avait à l'étage et donc j'ai vendu quelques bouquins. J'en ai aussi déposé dans une boîte à livres. Bon, j'ai vraiment le sentiment de m'être livré dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir en tirer le meilleur pour vos prochains achats. L'idée était vraiment de pousser à la réflexion, limiter les achats compulsifs, mais plutôt être dans du consumérisme raisonné. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir de voir grandir la communauté. Mettez un pouce bleu, ça fait un heureux. Et partagez la vidéo, c'est facile et rigolo. Je remercie du fond du cœur et très sincèrement toutes mes tipeuses et tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.